Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière, je ne suis pas sur la console comme vous l'avez vu Mais je suis sur internet, sur mon ordinateur Donc on va tout de suite voter pour les 11 joueurs, les 11 types des joueurs de Ligue 1 Conforama Donc je pense que ces 11 joueurs seront tout simplement la future TOTS Donc voilà, comme vous l'avez dit, je vais donc voter pour la future TOTS de Ligue 1 Donc on va faire ça tranquillement, on va voir les joueurs sélectionnés, on va faire les votes Et je vous expliquerai mon choix, c'est pour ça que j'ai préféré faire ça en FaceTime Donc j'ai trouvé ça plus intéressant de vous montrer mes choix avec ma petite tête Donc voilà, c'est pour ça que je fais ça comme ça Donc juste un petit truc avant de commencer Faites pas attention à activer Windows sur le côté tout en bas de l'écran Ou quoi que ça se trouve, je le cacherai avec mon core Mais voilà, en gros il y a un petit truc qui fait que mon PC a bugué sur un truc Et donc du coup il y a un petit message qui reste affiché sur l'écran Mais ne faites pas attention, de toute façon je pense que je ferai en sorte qu'on ne le voit pas au montage Donc en tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça Et puis on va commencer par voter pour le championnat de Ligue 1 Donc on clique dessus, on est bien sûr sur le site de la Ligue LFP Donc on va aller commencer Donc voilà, on va aller dire tout ce qui est marqué Donc la 27ème cérémonie c'est le dimanche 13 mai à 21h sur Beansport Donc composez votre 11 tips et vous sentez de gagner 2 places VIP offerts par la LFP pour assister à la cérémonie des trophées Donc après, si je peux avoir la chance, je dis bien sûr que j'irai Mais bon, on n'est pas encore là, on va commencer par voter Donc il faut faire un choix entre ces 6 gardiens Donc il faut choisir un gardien entre Régis Gertner, Damien, Anthony Lopez de Lyon, Simon Manot de l'OM Ruifié de Saint-Etienne, Areola de Paris Saint-Germain et donc Benjamin Lecomte de Montpellier Donc c'est déjà un choix très difficile parce que bon, déjà j'enlève Areola Parce que bon, même si Paris est champion, je vois mal Areola remporter ce titre Voilà, j'ai trouvé que tous ces 5 autres gardiens étaient meilleurs Ensuite, je pense que Gertner, je l'enlèverais parce que même s'il fait une très belle saison de Camien Voilà, il a quand même fait quelques boulettes Ensuite, ça pourrait se jouer entre les 4 derniers, j'hésite vraiment Mandanda a fait une très belle saison mais a été pas mal blessé Ruifié a fait une belle saison également Même s'il a fait une première partie en demi-tinque Lopez a fait une très très belle saison et Lecomte aussi Et je vais vous étonner mais je vais voter pour Benjamin Lecomte Parce que sur le match que j'ai vu face à Caen Après je sais pas si c'était tous les matchs comme ça Mais voilà, j'ai pas regardé tous les matchs de Montpellier Mais je l'ai trouvé très très bon en tout cas sur toute la saison Et pour moi Lecomte mérite largement sa place là-dedans Donc je vais voter pour Benjamin Lecomte parce que voilà Et en plus de ça, il m'a vraiment impressionné lors du match contre Caen Donc ensuite, juste à moi vous dire aussi Donc voilà, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires Voilà, si c'est pas des avis négatifs etc N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Ca me fait toujours plaisir voilà de recevoir des commentaires Et de débattre avec vous Donc n'hésitez pas à débattre dans les commentaires Par rapport à mes choix etc Mais bon, j'essaye de vous expliquer au maximum mes choix Donc en tout cas pour le latéral gauche On a le choix entre Fernand Mendy, Jordan Amavi, Germes Roussillon, Lucas Lima et Gabriel Silva Donc déjà Gabriel Silva j'enlève direct Parce que bon, je l'ai pas trouvé très bon cette saison Lucas Lima, bon ouais Moi aussi je l'enlève direct Amavi je l'enlève également Parce que j'ai pas trouvé, j'ai trouvé bon Il a fait une bonne saison mais voilà Pas aussi belle que Fernand Mendy et Roussillon Et du coup je hésite entre les deux Parce que vraiment Mendy m'a vraiment impressionné Cette année du côté de Lyon Voilà, vous le savez peut-être Mais voilà, j'aime bien l'Olympique Lyonnais Et donc il m'a vraiment impressionné J'ai trouvé vraiment très bon Et pareil, Jérôme Roussillon J'ai trouvé très bon du côté de Montpellier Et j'hésite, j'hésite vraiment Mais je pense que je vais voter quand même pour Fernand Mendy Parce que même si Roussillon a fait quand même une très belle saison Mendy je l'ai trouvé vachement fort Et voilà, je le trouve très très bon En tout cas et c'est pour ça que je vais le mettre Même si Roussillon a fait une très belle saison Je le cache pas mais il a été pas mal blessé également aussi Donc ça m'embête de voter pour ce joueur Même si voilà, Fernand Mendy a pas mal été sur le banc à cause de Marcel Mais je le trouve bien meilleur que Marcel Et Mendy mérite pour moi sa place Ensuite en défenseur centre On a le choix entre Damien Da Silva, Marcelo, Adil Rami Camille Glick, Viltorino Hilton Nandimou, Kele, Dante Klimpembe, Marquinhos ou Thiago Silva Donc on va faire un choix du cœur Je vais prendre Da Silva Tout simplement parce que Bon, il est cané, c'est pour ça C'est le seul cané de la liste Donc je peux me permettre de le mettre dedans Et parce qu'il a été très très fort cette saison Tout simplement Il pourrait jouer En fait c'est le joueur le plus sous-coté pour moi de la Ligue 1 Parce que c'est vraiment un joueur exceptionnel Il va partir pour 0€ à Benfica Ou au Sporting Lisbonne ou Porto Voilà, vous verrez qu'il va disputer avec des champions Il va être très très fort C'est juste qu'il est tellement sous-coté en France Que voilà, il attire pas les grosses équipes Saint-Etienne est sur lui également Mais je pense qu'il aurait tellement sa place pour Marseille déjà Il serait largement titulaire à Marseille Il serait largement titulaire à Lyon Et voilà, même à Monaco Il serait même titulaire devant Jemerson Pour vous dire, je le trouve tellement fort Et c'est pas parce qu'il est cané Vraiment, c'est parce qu'il est trop sous-coté ce joueur Donc voilà, je le mets juste après dans l'équipe type Peut-être qu'il ne mérite pas forcément Mais en tout cas, il pourrait être largement dans les équipes type Des 3-4 meilleures équipes de Ligue 1 Et ensuite, avec lui, je vais prendre quand même Thiago Silva Je pense, puisque Thiago Silva, ça reste Thiago Silva Il était beaucoup critiqué Mais à chaque fois qu'il joue, il est quand même très bon Et même en Ligue des Champions, j'ai trouvé bon cette saison Donc vraiment Thiago Silva Je vais le mettre dedans parce que Franchement, j'ai trouvé plutôt bon Et même si Rami a fait une belle saison Même si Kimpembe aussi a fait une très belle saison Hilton aussi Mais je pense que je vais prendre Thiago Silva Ensuite, en interdroit, on a le choix entre Hiroki Sakai, Jibri Sidibé, Lo Dubois Daniel Alves et Mathieu Debussy Alors déjà, je vais éliminer Sakai Parce que je ne l'ai trouvé pas Je l'ai trouvé bon, mais voilà, c'est plus un battant Qu'un bon joueur Debussy, je l'élimine parce que même s'il a fait une très belle Demi-saison, ce problème C'est qu'il n'arrivait qu'en cours de Des années Donc ensuite, on a Léo Dubois, Daniel Alves et Sidibé Alors Je pense que je vais voter pour Sidibé Parce que Dubois, même s'il a fait une belle saison Il s'est quand même bien relâché sur la deuxième partie de saison Et Daniel Alves, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel Je m'attendais beaucoup mieux de lui Et franchement, Sidibé, moi je l'ai trouvé Que c'était le meilleur joueur de Monaco de l'année Tout simplement, je ne vais pas vous mentir Pour moi, c'est le meilleur joueur de Monaco de l'année Et même s'il est blessé là Il a quand même fait presque toute la saison Et c'est pour ça que je vais voter pour lui Ensuite, on a un choix entre 3 milieux de terrain Donc entre... Alors on a du joueur, on a de la liste On a un choix entre Gaël Kakuta, Shang-Hung Kun Al-Sem Awar, Nabil Fekir, Tanguy Ndombele Luis Gustavo, Dimitri Payet, Morgan Samson, Fabigneux, Thomas Lemar Ronny Lopez, Andrien Rabiot, Marco Verratti, Benjamin Borijo et Jean-Eud Alou Donc déjà, je vais mettre Luis Gustavo Parce que je l'ai trouvé incroyable cette saison Franchement, tous ces joueurs là Bon, à part pour moi, à part Samson Akakuta Qui ne mérite pas du tout Pour moi, le reste, tous les joueurs pourraient mériter Même lui, il a fait de très belles saisons à Lohu À Strasbourg Donc voilà, pour moi, tous les joueurs pourraient être dedans Donc je vais prendre Gustavo, c'est sûr Ensuite, je prendrais bien... Nabil Fekir Parce que quand même, c'était le principal joueur de Lyon cette année Il a vraiment été exceptionnel A chaque fois qu'il a joué, il a été très très bon Donc vraiment, Fekir, je le mets dedans Et ensuite, en troisième joueur Donc j'hésite vraiment Franchement, j'aimerais bien... À voir, je l'ai trouvé très très bon quand même Fabinho aussi On a Ronnie Lopez Même si c'est plutôt une deuxième partie de saison Thomas Lemar Après, voilà Lemar, je le mettrai dedans Parce que c'est un choix du cœur C'est un ancien cagné C'est un de mes joueurs préférés Mais bon, il faut avouer qu'il n'a pas fait une saison incroyable Rabiot, j'aurais pu le mettre Mais je n'aime pas du tout Rabiot Franchement, je déteste ce joueur Donc je pense que je vais mettre Fabinho J'aimerais bien mettre à voir Mais après, ça va faire déjà pas mal de Lyonnais Quoique, j'en ai sélectionné que Fekir pour l'instant Et si Fernand Mendy Mais je pense que je vais prendre quand même Fabinho Parce que Fabinho, c'est quand même un rock Il est quand même exceptionnel Et franchement, je le trouve très très fort Et ensuite, on va choisir les trois attaquants Pour terminer la vidéo Donc là, on a le choix entre pas mal de joueurs également On a Donc bon, Neymar c'est logique On va le prendre Même s'il n'a pas fait toute la saison Ça reste quand même le meilleur joueur de Ligue 1 Ensuite, Cavani Cavani, parce que quand même Cavani, ça a été le meilleur buteur du Ligue 1 Il a été très très fort Je n'ai pas envie de mettre Mbappé Parce que même si Mbappé et Di Maria mériteraient Je n'ai pas envie de mettre trois Parisiens Tout simplement Et ensuite, je ne mettrais pas Diaz Je ne mettrais pas Roux Je ne mettrais pas Pléa Je ne mettrais pas Balotelli Je ne mettrais pas Falcao Je ne mettrais pas Brillant Donc ça veut... Depay, je ne le mettrais pas non plus Soit je mets Thauvin Alors qu'il a fait quand même une putain de saison Soit je mets Malcom Mais même Malcom, non, je ne le mets pas Mariano, je ne le mets pas non plus Parce que même si je suis porte-luion Je n'aime pas trop Mariano En tout cas, je ne le trouve pas personnellement A part finisseur, je ne le trouve pas exceptionnel Toko Elkambi, il a fait une putain de saison Salah, il a fait une putain de saison Et je pense que je vais mettre Salah Alors oui, il y a bien meilleur Peut-être, il y a bien meilleur que lui Mais sur la saison Salah, c'est quand même presque 50% des buts de Nantes C'était le meilleur joueur de Nantes de la saison Et ils ont fait quand même une belle saison à Nantes Il ne faut pas se cacher Et voilà, c'est un ancien cannet peut-être Mais j'ai quand même envie de le mettre Alors bien sûr, peut-être que Thauvin Peut-être que Falcao Même Depay en mériterait peut-être plus Ou Balotelli Mais Salah, pour moi C'est un de mes joueurs préférés En tout cas, qui ne joue pas à camp Et en tout cas, c'est un battant C'est un joueur qui se donne Et c'est un joueur qui marque 50% des buts de son équipe Ce qui est énorme Et rien que pour ça, j'ai envie de mettre Salah Rien que pour ça, j'ai envie de mettre Salah Et donc, mon choix est fait Donc voilà les potes N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Vos avis Donc bien sûr, je sais que pour Da Silva Pour Salah, vous ne serez peut-être pas d'accord Ce qui est normal Mais en tout cas, pour moi Voilà, c'est mon 11 type Pour moi, tout simplement Donc voilà, c'est mon avis Et après, vous faites comme vous voulez Vous pouvez mettre qui vous voulez Donc voilà, je vous mettrai le lien du site Dans la description Si vous voulez voter Ça peut toujours être intéressant En tout cas, j'espère que ça vous a plu On va s'arrêter là, les potes Parce que bon, je vais remplir ça de mon côté Ça ne sert à rien C'était Yann Prends soin de vous, les amis J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit like Pour la petite vidéo Ça fait toujours plaisir C'était Yann A la prochaine de vous, les gars On se retrouve pour une prochaine vidéo Abonnez-vous C'est très important Abonnez-vous Et bye tout le monde